et bien yo tout le monde c'est james j'espère que vous avez la forme en tout cas moi ça va nickel donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo je vous invite à me lâcher un énorme pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne youtube donc pour cette vidéo les gars ce sera tout simplement pour vous parler de l'événement qui approche à grands pas donc c'est l'événement d'halloween donc comme vous aurez pu le voir à la miniature et au titre donc nous allons avoir ce dlc comme l'année dernière donc pour ceux qui n'ont pas pu en profiter comme pour ma part à moi ceux qui ont eu la play 4 à noël comme moi cette année on pourra tout simplement profiter de ce dlc donc pour ceux qui n'ont pas pu tout simplement le tester sur play 3 et qui ont eu la play 4 bah voilà c'est bon moment que c'est fait pour cela que vous êtes aussi sur cette vidéo donc les gars on va parler tout simplement de cet événement qui se déroulera normalement entre le 21 octobre et le 30 octobre 2018 donc qui aura une mise à jour sur gta 5 ou à moins que ça viendra d'un coup comme ça donc faut se rappeler que l'année dernière il y avait ces masques que je vous affiche à l'écran voilà et ainsi que les tout simplement bah toutes les petites images que je vous affiche à l'écran excusez moi c'était ce qu'il y avait l'année dernière dont vous pouvez apercevoir tous les masques d'halloween qui sont qui était vraiment pas dégueulasse il y avait aussi les véhicules donc comme le corbillard avec frankenstein à l'arrière et aussi la petite moto avec le crâne et les yeux rouges à l'avant par la suite il y avait tout simplement quelques petites activités donc horreur et damnation par exemple où vous trouviez dans le noir avec une lampe torche et où vous étiez en sorte d'affrontements avec des amis et par la suite faut savoir aussi que los santos était tout simplement plongé dans la nuit et donc c'est pour cela que j'aimerais faire une petite hypothèse et pourquoi pas faire quelque chose pour que rockstar l'ajoutent avant le dlc qui soit mis en ligne pourquoi pas faire une sorte de purge dites moi qu'est ce que vous vous en pensez une sorte de purge lorsqu'à minuit ça sonne il commence à y avoir une musique une sonnerie tout simplement une sirène d'alerte voilà qui annonce la purge pendant 24 heures pendant la durée tout simplement du dlc d'halloween donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos idées à vous et pourquoi pas en faire une prochaine vidéo tout simplement où je vais tout simplement bas lire tous vos commentaires et lire sur tout ce que vous avez décidé pour vous pour halloween qu'est ce qui pourrait être bien vos hypothèses donc par la suite tout simplement il y aura donc ce fameux dlc halloween donc pour ceux comme je l'ai dit qui n'ont pas pu profiter tout simplement de ce dlc je vous remets encore les images à l'écran de tout ce qu'il peut y avoir donc voilà donc on voit encore un les masques avec le diable la sorcière les citrouilles etc donc les loups-garous par la suite vous normalement vous aurez aussi une petite une petite arme donc c'est une sorte de lampe torche que vous pourrez allumer pendant la nuit de los santos car oui le santos sera même la journée sera dans l'obscurité totale donc sans lumière sans rien du tout donc voilà donc pour ma part ça peut être un dlc qui promet donc je ne sais pas encore tout il n'y a rien qui est officiel on ne sait pas encore les dates on ne sait pas qu'est ce qu'il y aura dedans s'il y aura des nouveautés ou non en tout cas ce qu'on peut être sûr normalement à 90% c'est qu'il ya de nouveau les masques de l'année dernière et les mêmes véhicules et peut-être même les mêmes activités donc aurore et damnation ainsi que l'activité qui se trouve dans los santos custom comme j'aurais pu vous le dire lorsque los santos custom tout simplement donc los santos entier se trouve dans l'obscurité donc voilà les gars donc j'espère que c'est tout simplement cette information sur l'événement halloween vous aura plu pourquoi pas faire une deuxième vidéo comme je vous l'ai dit avec vos avis à vous qu'est ce que vous pensez qui serait bien à rajouter à gta 5 et pourquoi pas me dire aussi vos hypothèses qu'est ce qui serait vraiment bien qui sortent en nouveauté donc voilà les gars cette vidéo est enfin terminée j'espère qu'elle vous aura plus autant qu'elle aura fait plaisir n'hésitez pas à suivre surtout s'il vous plaît j'ai oublié de vous le dire d'aller vous abonner à mon vfx donc celui qui a fait ma nouvelle intro en début de vidéo je compte sur vous sa chaîne est en description mais faudrait lui faire passer les 100 abonnés il en est vraiment proche donc je compte sur vous les amis moi les gars je vous dis à la prochaine portez vous bien bye tout le monde et Sous-titrage ST' 501 ...